Allez, c'est la reprise, second match, Renaud, on va commenter du coup les Jobless face à Wild, donc un très très beau match. J'ai dit encore Jobless, je suis... C'est à changer, c'est Joblife maintenant. J'ai tellement eu l'habitude, moi qui étais un fan de première heure de cette structure. Tu regardes GTA ? Exactement, la grande époque RP, c'était il y a quelques temps, bref. En tout cas, Joblife qui affronte les Wild, donc un match, un des bangers de la journée, on en a parlé, un des matchs où il y a le plus de niveaux, Wild qui nous a montré de très belles choses. Les Joblife qui, eux, de leur côté, sont montés en puissance, on peut le dire, on savait que l'équipe était forte au début, on n'avait pas forcément vu leur meilleur visage, et là, les deux, trois dernières rencontres ont montré véritablement le potentiel de l'équipe, donc assez satisfait. On a les vétos déjà, donc pour voir quelle map on aura ce soir. Et on peut peut-être un peu parler de ce qui a été retiré et choisi peut-être par les équipes, Renaud ? Donc on enlève du Breeze, côté Wild, ce qui est surprenant, c'est que les JL ont joué une seule fois sur Breeze et c'était pas fameux, on s'en souvient. Bon, Bind enlevé, ça reste la logique. Fracture, Icebox de chaque côté, je veux dire, pourquoi pas, c'est deux maps qui sont pas trop jouées de la part des équipes globalement. Haven, Ascent, Ascent surtout, ça faisait sens, et c'est JL qui a choisi d'enlever Ascent, donc assez surprenant pour donc aller sur une Pearl. Très bien. Ouais, parce que c'est une carte qu'ils ont énormément jouée, et j'ai pas souvenir d'avoir vu les Wild. Sur la map ? Bah ouais, j'avoue que le dernier ban Ascent est très surprenant pour aller finir sur Pearl. Alors peut-être qu'ils ont une Pearl cachée, je sais plus avec qui on en parlait. Ils ont joué une fois Pearl, contre Zerans, et c'était une défaite 10-13, du coup. Un match qui reste quand même assez close. Donc c'est peut-être pour ça aussi que JL a choisi d'aller sur cette map, ils se sont dit, c'est une map qu'ils ont pas trop jouée, ce qui leur a pas réussi non plus. Alors c'était contre Zerans, qu'ils sont très forts sur la map aussi, il faut le dire. Là tu parles des Wild. Ouais, de Wild. Donc c'est pour ça que vu que c'est JL en fait qui a eu le choix de partir. T'avais dit JL, c'est pour ça que j'ai le choix. Ah bah désolé. Tu parles bien de Wild qui avait perdu sur la carte. C'est ça. Et puis aussi peut-être le fait que les JL ont beaucoup joué Ascent avec la même composition, donc maintenant on sait à peu près ce qu'ils font et ils préfèrent maintenant un peu renouveler leur jeu, ou en tout cas proposer d'autres choses. Intéressant et intéressé de voir ce qu'ils vont nous proposer sur cette carte de Pearl. On va avoir justement la sélection des agents, première étape, pour savoir un petit peu quel va être le style de ces deux équipes. Avec d'un côté, on va commenter la line-up des Wild avec le Kayo, la Killjoy, le Sova, la Astra et la Jet. C'est la même compo du coup, la même compo que contre Zerans avec le Sova qui est surprenant mine de rien. Et en face JL qui nous ressort du coup une composition avec le Kayo aussi, une fade en lui et place du Sova. Je crois que Marty jouait Sova aussi au début, donc ils ont un peu adapté. qui est lui qui retrouve la Jet et par contre, ça sera la Astra de chaque côté. On est sur du quasi-miroir, si ce n'est l'initiateur pour la prise d'infos. On préfère la fade du côté de Marty. Des compositions qui sont en soi assez classiques. Le Kayo qui est très apprécié sur Pearl. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça fonctionne très bien, que ce soit les line-up mollo, que ce soit la prise d'information avec le couteau. Il est utile pour prendre les sites aussi, notamment le site A de Kayo qui permet quand même pas mal de choses. En fait, pour moi, Kayo, c'est toujours le deuxième initiateur parfait parce qu'il complète un peu ce que fait le premier initiateur qui lui a souvent des reveals. Il va avoir un peu de teamplay avec les flashs. Il va avoir un peu d'anti-rush et l'asset ultimate qui est aussi très stratégique, mine de rien. Donc, c'est assez cool de voir que les deux équipes font ce choix, même si je pense qu'il y a des choses possibles aussi autour de Sova. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui essayent. Je pense que Sky est pas mal aussi sur la map. Globalement, le Fade Sova plus un Kayo en troisième, ça me semble assez limpide. Oui, et puis voilà, on le voit de toute façon, les compositions sur Pearl qui commencent un petit peu à se ressembler. Mais rien de rien maintenant, on retrouve à peu près les mêmes choses. Parlons un peu, tu veux dire un truc ? Du coup, à noter que c'est la troisième fois que les JL vont jouer cette map de Pearl et ils ne l'ont jamais remportée jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce qui rend les Véto encore plus intéressants puisque c'est encore une fois eux qui ont décidé de revenir sur cette map avec, à noter, ce changement. Marty qui lâche le Sova pour prendre surtout directement la Fade. Donc, à voir s'ils ont eu le temps de bosser, de réfléchir, c'est probablement... Il y a une idée, il y a un plan derrière ces Véto et ce choix de la carte, c'est sûr. Et puis, on voit les supporters effectivement du côté des JL. Derrière Killu qui fait pour l'instant une assez bonne saison. qui est assez versé sur les piques aussi. On le voit jouer de nombreux rôles. Donc, c'est assez intéressant. Il a bien rebondi au niveau de cette saison. Après, voilà, ça avait été un peu compliqué pour lui sur les deux derniers spits, en tout cas au niveau de ses équipes. Forcément, avec VMS, etc., c'était toujours un peu compliqué. Là, on a l'impression que pour la première fois, il est vraiment bien entouré, encadré, sous contrat, etc. Et c'est clair que c'est un plaisir de le voir quelque part enfin avoir une équipe de ce calibre. Et c'est clair que les JL sont bien remontés, on va dire, dans les pronostics de tout le monde, puisqu'on a eu vraiment un nouveau visage sur la deuxième semaine qui était quasi parfaite. C'est ça. Et on va voir si on va continuer dans cette lancée. La game commence tout de suite. Une petite pearl pour continuer cette soirée de Challenger France avec les Wilds face au JL. Deux équipes qui sont en 5-3. On n'a pas beaucoup parlé, en tout cas, on l'a peut-être dit au niveau du pré-show, mais beaucoup d'équipes sont au même placement dans cette compétition. Et c'est l'occasion, via ce match, d'avoir déjà une équipe séparée du groupe. Petite avance peut-être. Allez, ça commence par une agression middle avec Hiro qui était déjà quasiment au contact des boutiques. Mais Sun a su se reculer sur la flèche qu'on a vu envoyer. Par contre, il tient la ligne, il a son dash activé. Fin du dash, il se replie. Et dans le même temps, les JL prennent possession de ce middle avec un kill en extrémité A. Ça sent le split. Ça sent le split, mais Killu va se faire agresser. Il va y avoir une réponse de la part de la défense avec un gros sub défensif au niveau de l'art. Prendre le main et coincer les joueurs au niveau de l'art. C'est le plan des Wilds qui est plutôt très très bon. La tourelle qui repère un joueur. La pop-flash qui va partir. Killu qui va se faire courir dessus. Le setup était parfait. L'accélération maintenant au niveau de l'art avec la défense. C'est très bien fait. La part de Hype. On a Roden qui se va voir. L'Elanite, le plan de jeu de la défense. C'est absolument parfait. On va courir sur le dernier joueur. Il reste plus qu'un, une seule personne, c'est Roden qui est identifié et qui va tomber. Je trouve que le plan défensif était très bien pensé et a fonctionné à la perfection, Renaud. Ils avaient certes perdu le middle. Ils n'avaient pas une grosse information sur le heart. Par contre, voilà, faire un choix. Ils sentent le split A qui arrive. Ils décident de reprendre le main. Ils tombent sur un Killu qui est tout seul et qui ne peut rien faire face au stuff et face au décal multiple. Et le Wild ne s'arrête pas là. Ils auraient pu s'arrêter après l'open kill et prendre un setup safe. Mais non, ils restent groupés et vont tester ces JL directement dans le heart jusqu'à aller déloger Roden du côté du connector. C'est en effet une très très belle réaction de la défense. Oui, et puis c'était identifié. L'idée, c'est de se battre au niveau du main et d'utiliser effectivement Lucky Joy pour défendre le bout de l'heart. On laissait la position pour défendre le site. Très très bien géré de la part des Wild qui mettent ce premier round. Les JL qui sont en écho. Avec un Killu en prise d'information. Encore une fois, une défense sur le A qui est renforcée. Deux joueurs et déjà le retour du Sova. Bande à l'emba pour ses lires. Le doublé, le triplé. Le spray était magnifique. On va aller chercher Marty. Il n'y a pas une seule élimination. Et Soon va quand même se débarrasser de héros qui n'avaient pas d'armes. Je crois qu'on a upgrade sur un shérif. Un petit shérif, oui. Du coup, objectif pour Soon, faire des dégâts. Mais je crois qu'on l'a entendu remonter la rue. Et c'est ce qui fait que Hype l'attend. On envisage aussi un passage connector. Et il décide de faire le grand tour. Le spike est tombé. Il est tombé du côté du main. Donc logiquement, il va se diriger vers cet objectif. Tant bien que mal. Et face à lui, on voit que c'est un Severe qui est à 50 PV. Donc un hit qui le séparerait de la mort face à ce shérif. Mais plus le temps passe. Et plus les Wild vont commencer à anticiper ce mouvement de la part de Soon. Qui, de toute manière, n'est là que pour faire un peu plus de dégâts. C'est identifié. La prise d'information. Et Soon qui a été obligé de casser la flèche et qui donne sa position. Severe au contact. Il a 50 HP. Une balle. Et c'est fini. Oh là là. Pixel. Absolument pixel cette flèche. Dans les pieds. Ouais. Parfait. On n'a pas réussi à créer grand chose du côté des JL. Non. Qui ont joué rapide. Je crois qu'ils comptaient sur le fait que ça se batte dans le main. Et ils ont essayé de jouer sur une unique flash envoyée par Yayax. Je crois. Mais c'était un setup beaucoup plus safe proposé par les Wild. Qui n'a pas subi les premiers temps. Et donc un bonus logique qui est plus que solide pour les Wild. On a deux Vandales sur Foxy et Zephyr. On a le premier sniper pour Hiro qui n'est pas vraiment au bonus pour le coup. Et même une Guardian sur Magic. Donc ça ne va pas être si évident que ça pour les JL. Ouais. Est-ce qu'on va s'attendre à avoir ce premier snipe sur le Runa ? Hiro qui pourrait se reprendre. On a vu un joueur. Hiro qui va rester caché. Peut-être pour chercher le joueur. Au niveau des plateaux de commande. Je crois qu'il a été vu. Il y a moyen qu'il ait dépassé. En tout cas il ne ratera son premier shot de sniper. Mais il arrivera à conserver sa vie. Les lourds dégâts ont été mis à Magic. Dans le même temps il reprend position. Il voit que se met du crâne qui dépasse. Mais c'est difficile d'aller le chercher. C'est dans un troisième tir que l'open kill sera proposé. Il ne faut pas y aller là. Il y a Axe. L'opérateur a tiré quatre fois au niveau du B. Ouais mais tu te dis il s'est raté. Il a dû se reculer. Et puis voilà tu avances. Tu te rends compte de sa position. En pensant à Rodan. Qui fait l'extrémité avec sa astral. Il a réussi à faire reculer. A mettre la pression à Hype. Et son équipe le rejoint. On veut accélérer sur cette zone. Mais ils sont prêts. Il y a déjà le sniper du Hiro qui s'est replacé. Et Hype continue de jouer au contact. Oui Hype. Oh là là ils vont négliger le contact smoke. C'est une élimination derrière Hyro qui est repositionné. Et Hyro qui parle au moins de l'ex. Enchaîné sur Soon. Mais Soon sort au meilleur moment. C'est un 2v3. C'est joueur magique et le HP. Est-ce qu'on peut amorcer sur ce bonus ? On veut aller chercher les joueurs contact dans un premier temps. Amorçage pour le spawn. Deux joueurs au niveau de l'art. Un joueur qui va arriver au niveau de ce spawn. Justement on repère la position de Rodan. On va défendre ensemble. On élimine le HP. C'est un 2v2. C'est très clairement jouable pour les JL maintenant. Avec le retour des deux joueurs au niveau de l'art. On va déloger les contacts. Il est en train de faire tout le tour. En vrai c'est déjà un bon bonus pour les Wild. Parce que Severe peut faire plus que ça. Il est repéré au niveau du backside. Et on se replace à la perfection pour les JL. En reposant position côté défaut. Une étoile sur le spike. On décale dessus. On comprend que ça ne diffuse pas. On va décaler ensemble. C'est très bien fait. On sait qu'il est bloqué backside au dernier joueur. Et c'est ensemble que les JL réussissent à accrocher ce premier round. Les deux ont très bien communiqué. Les deux joueurs qui se sont suivis. Le premier piège Hype est balayé par Killu. Et là heureusement que Hyro n'a pas le temps de tirer. Parce que Severe fait complètement le round. C'est vrai que ce premier passage BP des JL est quand même assez poussif. On ne rentre pas en même temps dans les smoke. On ne traverse pas en même temps entre le connector. Enfin le art et le main. Il y avait une légère désynchronisation. Puis on avait perdu cet open kill bien sûr. Sur le sniper de Hyro. Donc ce n'était pas fameux. Mais le 2v3, 2v4 a été validé. Ça finit par passer mais un peu dans la douleur. Exactement. Et ça permet à Killu d'upgrade son arme. On a un sniper pour l'attaque du coup. Arme très intéressante qui va permettre justement en déclic à Killu d'aller chercher les lignes. Pendant ce temps-là c'est le B qui a été agressé. Les fakes de Roden ne fonctionnent pas du tout. Puisqu'on est avancé au niveau de stop B. On va quand même lurker du côté de la Astra. Mais on est déjà au contact du côté de la défense des Wild. On n'a pas vu Foxy dépasser là sur un petit coup d'épaule. En tout cas on tient la ligne au niveau de la flower pour Killu. Pendant que son équipe essaie d'avancer le trigger. Le setup de la Killjoy ça traverse. Il s'est vérifié le premier coup. Mais on se fera surprendre par Killu qui a été patient. Un point donc. Une minute restante au compteur. Les Wild ne sont pas restés inactifs. Ils ont complètement lâché le middle. Ça a aggro le B pour jouer très haut. Et ça maintient un setup à 2 en A. 2v4 à vrai dire sur cette extrémité. Le mid n'est pas tenu je crois depuis le début. Ou très très peu tenu le sauva. Il est systémat en rotation au niveau du spawn de la défense. Et alterne dès qu'il y a un contact. On va le voir très souvent. Au niveau du haut de la carte ce sauva. Tu l'as dit 1 pour 1. Le confinement qui a été récupéré. Grâce à la récupération de cet orbe. C'est vrai que Soon avait fait quelques kills au round d'avant. Il avait pu prendre un peu d'avance. L'orbe du Fiffyra a déclenché ses premiers ultimates. Et on les laisse passer. On n'a pas trop le choix. On essaie de faire des dégâts par contre. La reveal ne détecte personne. On passe vers le Fiffyra et on plante. Ça prend possession de l'espace. Notamment Connector pour Marty et Soon. C'est une bonne chose de faite. C'est donc 4v4 à venir sur la reprise. Avec quelques dommages qui ont été mis sur Severe. Qui a traversé dans une nanite. Et qui a pris beaucoup de points de vie en moins. La reprise tu l'as dit. On est armé. On a le lurk de Soon qui va arriver sur un très bon timing. Est-ce qu'on va s'y attendre ? Il n'y a pas d'informations qui vont être reprises dans le dos. Marty qui joue très reculé. On a aussi une tenaille qui peut être l'oreille de sa part. Magi qui gagne ce premier duel face à Marty. Qui dépasse un petit peu. Mais Soon est dans le dos. Soon est dans le dos. Et on néglie sa position. Qui lui tient bon. Et Soon est dans le dos. Personne est en train de négocier la position de Soon. Qui en fait un. Qui en fait deux. Il faut empêcher des aborçages. Il aurait pu tenir. Mais qui lui enchaîne. Quatrième kill pour lui. Et Soon qui arrive dans le dos. Énorme boulot de la jet. Qui récupère ses kunai. C'est un 2 partout. Et un énorme boulot. De la part de l'ensemble de l'équipe. Le A a été pris. Une belle utilisation. L'ultimate. L'espace tout pris. Kill lui solide à l'opérateur. Et pour moi le regret vient surtout des wild. Qui se sont un peu laissés faire sur tout le rune. Et qui sur la reprise. Reviennent tous par le spawn. Il n'y a pas un petit point d'appui dans le dos. Quelqu'un qui va arriver connecteur. Il manque d'un effet tenaille. Et c'est ce qui permet au JL. D'être jamais véritablement inquiété. Sur ce post-plante. Toujours comprendre un peu ce qui se passait. D'avoir un coup d'avance. Et voilà qui est fait. Deux à deux. On recolle le score. Et on pousse surtout la défense en économie. Je crois que les kunai ont été sentis. Du côté de Hiro au niveau du B. Trois joueurs. On a le sniper de Kill lui. Qui fera la différence. Qui peut tenir cette mine. Il faut utiliser l'épaule. Si tu n'as pas. Donc Roden néglige complètement la vision de cette défense. Pour ne pas permettre à Hiro de faire la différence. Et là on a un team d'écho. On fait du coup de la longue B. Pour avoir les longues distances. Mais une fois qu'on arrive sur le site. D'un coup ça se rapproche. Attention Hiro qui rattrape les premiers kunai. Même si c'est Kill lui. Qui fait l'ouverture. Yayaq s'enchaîne. Et qui est lui qui reprend la main. Bon c'est un massacre pour l'instant. L'économie de 2 ne rien. Pas même un kill. Ici sur Yayaq. Ce qui aurait pu se faire surprendre. Pourtant. Fouxy. Un Bucky. On en voit plus souvent. Bonne chance à lui. Il ne pourra absolument rien faire. L'exécution qui a été faite en force. De la part des JL. Il y a eu une bonne réponse. De la part des Wild. Avec l'Astra qui a quand même mis quelques étoiles aussi. Quelques poules. Mais ça n'a pas suffi. Il pourrait faire une émiation avec son Bucky contact là. Le premier. Qui peut enchaîner. Il touche je crois soon. Très légèrement. C'est pique poil la distance. A laquelle le Bucky commence à perdre son intérêt. Et donc une très très bonne anti-écho de la part des JL. La longue baie. Et voilà. A ce moment là. C'est vrai qu'il y avait une petite frayeur possible. Entre les décales de Magic Severe. Et Hiro avec ses Kunai sur la hauteur. Ça aurait pu glisser. Mais au final. Pas de problème. Pas d'inquiétude. Pour les JL. Qui ont chopé leur rythme de croisière. Bien négocié. Face à de l'écho. On perd 15 joueurs dans l'histoire. JL qui repasse devant du coup. Et on a de quoi construire. On peut récupérer l'ulti de Yayax. Avec un orbe. On peut récupérer également. En tout cas on a l'ulti de Rodden. Et celui de Killu. Et on a toujours cet opérateur. Qui a été gentiment donné. Par Hiro. Qui fait pour l'instant la différence. Killu on lui a offert un cadeau de Noël. Là mon gars. Et il se fait plaisir avec. C'est vrai que cet opérateur acheté au round 3. C'est un peu retourné contre les Wild. On a vu du coup un peu la classique. Peut-être le défaut des JL. On la sera par défaut pour être précis. C'est à dire la prise du main A. Une flash. Les joueurs qui ont pu se saisir de l'orbe. Et maintenant on recompose un rune. C'est Killu de son côté. Qui s'écule à l'ongue B. Et met une pression. Un petit tir dans le vent. Une petite smoke. Juste histoire. Je suis là. D'appeler la défense. Et ça marche. Le sauva se replie. Il se rapproche. Mine de rien du B. Et pendant ce temps là. Son équipe travaille le mid. Et plutôt le art. Où ils vont rentrer dans un robot d'alarme. Je crois. Le bot rapace. Qui va dévoiler un peu le poteau rose. Il n'y a personne au niveau de cette longue. Je veux dire le drone rapace. J'ai dit quoi ? C'était pas très clair. En tout cas cette reprise d'informations au drone. Permet de comprendre qu'il n'y a personne longue B. Et donc c'est du split A qui arrive. La défense laisse passer. C'est l'ultimètre du KO d'ailleurs. Qui empêche tout contre stuff. De la part de la défense. On voit les enchaînements avec l'Astra. Qui sont parfaits. Mais c'est Foxy on spam en Flower. Qui fait l'open kill. Le petit MS qui va offrir un avantage numérique. Killu qui s'aventure un petit peu. Yayax va pouvoir venger. Il y a un second joueur derrière. C'est l'Astra. Est-ce que Magic va pouvoir tenir un bon timing ? Il s'attend pas à Yayax. Oh il survit Yayax. Il perdra quand même ce duel. On a un confinement pour la reprise. Qui a été utilisé. Mais on a un deuxième temps de la part de Roden. Qui est très très loin derrière. Il rentre dans le confinement là. Il y va Roden. Il y va Roden. Il y va Roden. Il a du limite 2. Il va être je crois Ditein. Mais ça va quand même permettre. 1v1 derrière. On le cherche Roden. On perd du temps du côté de Foxy. C'est un 1v1. On a plus beaucoup de points de vie du côté de Marty qui va temporiser. Il a quoi ? Il a un Rodeur. On n'a pas fait la moitié. On n'a pas fait la moitié. Il y croit pas. Marty qui se cache. Oh il est trop fort. La flèche l'oblige à décaler. En tout cas à révéler sa position. Il est très bas en points de vie. Il faut attendre le désamorçage. Il ne touche pas Foxy. Il touche enfin. Il faut maintenant décaler. C'est réceptionné. Mais c'est trop tard. Le Rodeur passe tant bien que mal pour les JL qui commencent à prendre un peu le large. Et c'est un deuxième 2v4. C'est un deuxième 2v4. Encore une fois avec Roden à l'initiative. Et à la fin on ne peut que souligner le clutch incroyable de Marty. Il n'a que 25 points de vie ou pas très loin. Et il a le gampel de rester caché. Le confinement a presque déjoué. Ils sont trop basés sur le confinement. Ils l'ont mis et ils ont tout de suite imaginé que la voie était libre. Sauf que Roden arrive à jouer un peu en dehors des codes. Voilà en restant très longtemps côté art. En surprenant ces joueurs qui les amorçaient en plein milieu. A noter que les JL on voit qu'ils amorcent pas dans le recoin du BP. Ils aiment bien amorcer là devant la petite... Comment ça s'appelle ? C'est un distributeur je crois. Et c'est vrai que ça permet de couvrir ça depuis le connector. Et d'empêcher aussi un éventuel wall. Entre autres. Mais oui c'est vrai que la plante de SPAC n'est pas en défaut. Ça en requête tu ne peux pas parce que tu meurs du connector systématiquement. Mais là on team avec les joueurs qui te couvrent. Avec le stuff qui est mis. Bah c'est sûr que t'es plus serein quoi. Et ça marche bien. On a des clics pour changer. Un petit changement de rip. Ils sont déjà au contact du site. Prêts à exploser. On est stuff en main pour la défense. Mais la flash elle pète derrière. Elle pète loin derrière les JL qui peuvent faire l'open. Et prendre possession du site. On sait qu'il y a un caillou dans le coin. On va le respecter tout de même. Et on plante le SPAC toujours au même endroit. Tu sens qu'il veut y aller qu'il eu. Mais voilà on lui a dit. Et il le sait. Il ne faut pas trop qu'il prenne l'espace. On élimine le Foxy qui est toujours un petit peu en l'orgue. Deuxième temps qui est battu. Et là on va se douter. On va se douter que ce niveau du spawn. Très bonne laisse de la part de Marty. On peut peut-être même prendre ce frag sur Kaio. Bien sûr. Marty qui se sert lui-même. Et qui prend ses éliminations. Qui va enchaîner le switch sur la Vandale. Il ne nous reste plus que ce Marshall de Magic. Qui en prend un. Qui touche le second joueur. Qui touche. Et qui continue son festival. Ce sera deux éliminations. Tout de même. Pour l'Astra. Des petits kills. Mais qui commencent à avoir de moins en moins d'importance. La banque des JL est solide. Ce ne sera pas une grande différence pour le moment. Et c'est clair que les Wild. Ils commencent à subir aussi le rythme. JL ont fait ça très bien. Ils ont enchaîné les rounds très lents. Et là d'un coup. Ce n'est pas un round rapide pour autant. Mais vraiment une déclic. En 15 secondes. On a les pieds sur le site. Et on n'a aucun joueur de Wild. Qui tient une ligne directe. Une information directe. C'est d'où l'effet de surprise. Et le rouleau compresseur. Qui est proposé par JL. Pour l'ensemble ils ont vraiment un plan de jeu. Qui est juste nickel. Oui individuellement ça fonctionne bien. Le spam qui va toucher légèrement. Qui lui prend une cinquantaine d'HP. Sur ce passage. On a quoi ? On a MarkTi qui va pouvoir utiliser son ulti sur le B. Je pense que c'est le plan de jeu. On veut jouer sur le mur de Rodan. Et sur l'ulti nuit tombante de MarkTiligno. On va déloger les contacts justement. On voit un joueur, deux joueurs, trois joueurs ont été vus. Là la rotation va s'amorcer. On est en train de prendre le main A. De la défense on se doute et on sait que ça va finir sur le B. Il y a maintenant plus d'autres solutions. Est-ce qu'on peut utiliser le mur pour prendre le site ? C'est une première question. Du côté de la strade de Rodan. Ils sont prêts là. Ils sont prêts. Il y a trois défenseurs. Ça est déjà dans le dos. Attention à le patrocrit avec les ultimates qui sont envoyés. Qui lui qui a été propitif dans la hauteur. Un peu comme Navi. Et FPX propose. Et c'est une belle ouverture. Double ouverture pour les JL. On n'aura même pas besoin de la prise de position. Deux joueurs dans le dos sont désormais repérés. C'est repéré du côté des piliers. Les joueurs sont importants sur lui 1 pour 1 pour le moment. Et le joueur Sun est en plein milieu de la zone. Et qui lui couvre. Qui lui qui était infiltré depuis le début dans la hauteur. Clutch va venir pour sévir en 1v2. Il connaît la position de Sun. Et il connaît plus ou moins celle de qui lui au niveau de ce site. La pop flash pour aller chercher justement Sun. Et qui lui qui met le 2 balle blanc. La punition elle est sévère pour le caillot de la défense. En tout cas l'exécution de l'attaque était absolument parfaite. Malgré le retour et le travail de héros qui... Voilà on met une laisse. On s'imagine protégée. Mais cette laisse ne permet pas en tout cas le blocage de héros qui prend deux kills. Derrière on a la caméra qui arrive. Et qui fait du 1 pour 1. On s'imagine que peut-être tout est possible. Mais qu'il eût été infiltré. Élimine héros. Et offre un 2v1 qui permet au JL de continuer cette avancée. 6 à 2 Weeper. Et on continue. On enchaîne les rounds d'AchaEcho. AchatEcho du côté des Wild. Sans véritablement trouver la solution. Le jeu des JL est fonctionnel. Là ils ont un double ulti inarrêtable. Confinement et division cosmique. C'est un combo l'un dans l'autre. Ça rend les prises de zone quasiment impossibles. Et en plus ils se savent en anti-écho. Donc ils vont revenir dans la longue baie. Il y a un petit piège qui est mis en place. Avec Hiro mais qui n'est qu'au classique. Il ne peut rien faire face à Yayax. On sait qu'il y a un autre joueur du coup avec un Marshall. C'est magique. Il va retenter sa chance en mode de smoke. Il se fait pré-fire. Qui marche sur l'eau et marche sur ses adversaires. Pour l'instant c'est parfait. Et on ne se précipite pas en plus de ça. Les JL qui restent méthodiques. Il ne veut pas tomber dans un piège. Ils vont même déloger la gauche. Au niveau justement de cette position. Et on enchaîne. Attention à Foxy quand même avec cette arme. Oh ça a failli s'aligner. Il n'y a pas eu rien de à repartir du côté de la défense. Le problème c'est qu'à la fin c'est que Killu qui tombe. Encore une fois pour les JL. Très convaincant. Encore une fois la prise de ce B. Elle est extrêmement forte. Alors quelle réponse on a à ça ? Parce que là on voit que la prise du B de la part des JL est excellente. On a les stuff de Roden. On a tout ce qu'il faut pour déloger du côté de Marty. Et de Yajax. Est-ce qu'il ne faudrait pas se taper un peu plus haut du côté de la défense ? Est-ce qu'il ne faudrait pas jouer en reprise ? Parce que pour l'instant ils ne font ni l'un ni l'autre. Ils font un entre deux qui ne permet pas la défense du B. Ils essaient de tenir le site en restant dessus ou en décalant. Et franchement c'est impossible. C'est un des sites les plus difficiles je pense à tenir de cette manière. Donc la solution qui est trouvée c'est remettre un sniper. Oui mais cette fois-ci le sniper va commit. Il va commit. Il est délogé. Ça joue tellement bien du côté des JL. On joue les contacts avec une fake smoke plus une pop flash. Les sauts qui sont très bien faits. Qui délogent la position de la JL. Et même cette réponse ne marchera pas pour l'instant du côté des Wad. Il ne faut pas négliger maintenant cette ligne cassée. La flash est excellente et permet le passage de Killu mais pas le frag. Et voilà. Regarde l'exécution. Regarde cette exécution de la part de JL. C'est très très propre. Et là je pense qu'ils vont mettre les ultimates. Ils vont se mettre au contact. On devrait avoir le confinement de Soon. Et le Mure Doss pas. Il faudra voir si on le met en plus. Le confinement d'abord. Et là les Wad sont obligés de le respecter. Encore une fois on flanque. On compte sur le flanque en effet pour essayer de contrer tout ça. Mais ils arrivent un poil tard peut-être. Et la division cosmique ou simplement les smokes ? Simplement les smokes. En tout cas pour le moment pour accéder au site. Il y a un trou. Et on ne peut pas prendre ce confinement. On ne verra rien. Les smokes sont efficaces. Attention dans le dos cependant. Attention dans le dos. Il va falloir se taper. Il faut qu'il y ait au contact. Yajax gagne ce duel très important. Il prend le middle. Les deux gens dans le dos face à Soon. Soon tombe. Sévir est là. Au contact. On prend l'espace du côté de Yajax. On peut donner la position. La sortie des kunai. Peut-être de Hiro. Il faut y aller ensemble. Du côté des Wad. On peut mettre ce rune. Mais ça défend bien du côté des JL. On est en train d'attendre les joueurs au niveau de la longue. Du côté des Wad. Les contacts avec la smoke. Magic qui va utiliser sa division cosmique. On va y aller. Mais le spike est en train de tiquer. Renaud le spike tique. Roden qui défend avec un très bon stun. Magic au contact. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? La défense qui revient. Yajax qui traverse la smoke. On est en train de les amorcer. Il va falloir défendre. On est en train de prendre la moitié du côté de la défense. Ça reprend bien. Mais il reste plus qu'un joueur. Et Hiro va éliminer le tout dernier joueur. La reprise a été très 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 bien réalisée de la part des Wad. Avec cet ulti d'Astra qui a tout cassé. Oui. Je ne sais pas comment ils s'en sortent les Wad. Parce que en fait ils s'en sortent grâce au flank. Le flank qui arrive à se prendre Soon. Soon je trouve qu'il couvre le bac de manière un peu malhabile. Il se met à courir. Donc il annonce sa présence. Et même s'il n'est pas tout à fait naïf. Il n'est pas non plus tout à fait appliqué je trouve. Dans cette couverture du bac. Donc c'est ce qui permet d'inverser un peu les positions. Et de reprendre tant bien que mal sereinement. En fait là où je n'étais pas bien pour les Wad. C'est qu'ils n'avaient pas ce connector. Où il y avait deux joueurs installés dedans. Yajax qui avait pris la position. Pour moi c'était fini. Mais du coup Yajax il ressort complètement du mur. Sans information un petit peu trop tôt. Après le problème c'est qu'on a eu un travail défensible. Le mur de l'Astra fait tout le travail. Il n'y a plus de fond. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'infos. Et là Magic qui est le meilleur joueur de cette équipe on peut le dire. Deux outils n'auront pas suffi pour les JL. Mais par contre ils en redébloquent encore beaucoup. L'orbe elle vient d'être prise par Marty. Qui a du coup sa nuit tombante. On a Yajax qui a aussi son ulti. Ils vont probablement jouer dessus. Mais encore une fois là les Wad c'est bon. Ils sont actifs. Ils étaient un peu. Ils se laissaient pas mal faire depuis le début. Et là on a déjà placé l'Astra du côté des screens. Ce qui permet de laisser le B ni plus ni moins. Et d'être prêt en A sur ce deuxième multimètre de KO. Ça avance pour Yajax. On va se battre du côté de ce connecteur. Entre Sevier qui décale et l'Arkilljoy. C'est-à-dire qu'il fait du moins deux. Et Hype qui sort de sa cachette pour maintenir une certaine pression. Il reste qu'un dernier joueur qui va essayer de ramener à la vie. Tant bien que mal il est rejoint par sa fade. D'ailleurs c'est bien ici le teamplay qui permet de revenir sur un 3v4. La reveal donnera pas la position de... Oh si on a repéré un joueur au niveau du Spoon. Attention quand même à Hiro qui n'a pas été vu. Il faut qu'il fasse sa position. Il ne reste plus que deux joueurs du côté des JL. Et ce qu'on peut coacher ce 2v4. Du côté justement de Marti de son coéquipier. Marti le premier. Marti qui peut courir peut-être sur la JET. Il va être tout seul. 1v3. Et il est battu par Hiro dans la tête directement. La JET qui assomme Marti Lignot. Et offre un quatrième au WAL qui se défend. Malgré le gros travail d'exécution des JL. On a une défense de la art qui a été très bien faite. Sevier qui tient sa position. Hiro qui... Ah pardon. Qui temporise. Qui ne se montre pas. Et Hiro qui tient sa position. Le setup entre les deux on le revoit juste ici. Un joueur qui décale et qui s'impose. Qui attire l'attention. Et l'autre qui en profite. Et même si on a réussi à ramener Yayaq Salavi sur son ultimate. Ça ne suffira pas. Ce que je regrette c'est l'absence d'une compétence là. Quand on avance sur la gauche. Ce connecteur qui permet de mener au conduit. Là où était du coup Hype. Et ça va qu'il joue. Il manque une smoke, une mollo. Quelque chose en tout cas pour empêcher la décale. Et briser ce crossfire en quelque sorte. Là c'était manquant. Et du coup on s'est jeté malgré les ultimates. Et bien c'est jeter un peu les deux pieds dans le piège. Bref dernier rune déjà de ce premier side. Et les JL j'ai l'impression qu'ils veulent revenir sur ce qui marche. C'est à dire la longue B. En tout cas en contrôle orienté. On a déjà placé Killu avec un sourire du chasseur. Qui a envoyé un peu à l'arrache. C'est le point kill. Qui est débloqué par Killu. Le dashback de Hiro au plein milieu du passage. Ce n'est pas la meilleure solution. On a Rodonan Lurk qui va pouvoir patienter le niveau du A. Oh ils vont rediriger. Ils vont fake le B les joueurs de JL. Alors ça va peut-être être lu là. A mon avis ils ne vont pas tomber dans le piège. C'est lu directement de la part des Wilds qui vont abandonner le B. Il faudrait repartir sur le B. C'est complètement lu ça Rodon. Vous repartez trop vite. Et les Wilds ne sont pas du tout naïfs. Ils vont stack le A. Il va y avoir du monde au répondant. Il va y avoir du monde justement au portillon pour défendre ce BP. On a ce sniper en plus dans les mains de Foxy. Qui a une très bonne ligne. Il faut casser cette ligne avec une smoke. Il est en train de récupérer Rodon. Que peut-il sur Killu une fois de plus ? Un très bon travail fait autour de cette jet et du sniper. Par contre il faut encore prendre pied. On voit que le contre-stuff est là. Les fragments. Il faut repartir. Ah oui Rodon il coule le back. Rodon il coule le comeback to be. Ils vont être en 5v3. Ils ont largement le temps de partir. Magic entend tout vent. Magic qui vient d'entendre les gros panards des joueurs JL qui repartent top mid pour split en fait. Par le mid ? On la c'est l'esqué. Et là la plage d'Elebon. On voit un joueur à droite en haut, un joueur à gauche. Et le crossfire marche. Et c'est Severe qui s'impose en faisant tomber Rodon. Les deux autres joueurs attendaient. Ils prennent l'espace. C'est entendu. C'est Severe qui s'impose 3 kills pour le Kayo ici. Le mouvement, les rotations des wild ont été parfaites. Ouais mais pas par le mid. J'aime beaucoup l'idée de repartir. Et les wild ils entendent tout. Le problème de cette rotation par le A c'est qu'on entend absolument tout du côté de ce mid. Et là Severe il entend 3 joueurs. La pauvre flash du Kayo qui va faire la différence. Et même sur la fin les joueurs main ils se mettent à courir. Et ils sont entendus une fois de plus. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de défaite surprise. Complètement. Il restait quoi ? 45 secondes ? On se dit qu'il y avait peut-être moyen de marcher. Et de vraiment couper tous les bruits pour faire véritablement doute à la défense. Là au final les wild on sait qu'ils sont mobiles. Et si en plus tu leur donnes l'information sur ce que tu fais exactement. Ils ont donc à prendre les bonnes décisions en quelque sorte. Ils se sont bien défendus sur la fin. Parce qu'on avait vu un side attaque très convaincant des JL. Et voilà on a eu quelques petits runes de glissades. Dans l'enchaînement des runes on voit un passage à vide en milieu de side bien sûr. Mais le pistol les met plutôt bien. 5 à 7. C'est encore jouable bien sûr. Wild qui passe en attaque et qui met déjà une certaine pression sur le main B. Avec Marty qui hésite à rotate je pense. Non il reprend le middle tous ensemble. Très bien. Déjà beaucoup de mouvements aussi pour les JL qui abandonnent le A. Il l'abandonne à une tourelle. Non à une nanite pardon. Qui couvrira le spike. Il y a que c'est seul sur le B. Est-ce qu'il y a une position de repli possible ? Hype qui perd sa tourelle. Donc ils savent que ça push le mid. Et là on va un peu se chercher sans se trouver. Quand une équipe reprend le mid l'autre le quitte j'ai l'impression. Et on déclic ici. C'est quoi cette ligne des enfers ? Il y a quand même check à sa position. La perspective à son désavantage. Même si j'aime bien l'idée. Il est engagé et c'était probablement un trade kill. Le problème c'est qu'il n'y a pas de backup. Il n'y a pas de position forte. Et les Wild ont un BP open. Voilà position là. Oh ! Hiro qui va tenter quelque chose. Il est battu Hiro. Quoi ? Il s'est passé quoi là ? Il meurt comment c'est bien ? J'avoue que je n'ai aucune idée. On va essayer de reprendre par la hauteur ici. Tous ensemble du côté des JL qui touchent le spike une première fois. Il faut décaler pour Foxy qui en fait un premier. Qui fait le deuxième. L'Attracte qui a failli proposer un troisième kill pour lui. On va aller chercher le joueur qui avait fait plus ou moins la moitié. Mais c'est bien négocié par les Wild. La fin de round un peu chaotique. On y a cru avec Killu et le doublé shérif. Ah j'aurais bien voulu voir le doublé shérif. Ouais. Mais c'était mystérieux. Il le wall dans le mur je crois. Quel mur du coup ? C'est ça que je ne comprends pas. Juste le pilier central peut-être ? Il est au niveau du spawn. Il tire sur un joueur qui est contact. Il tue un joueur derrière je crois. Malgré l'alignement des planètes pour Killu. Pas de miracle. Je serais curieux de voir la dinguerie qu'a mis Killu sur cette reprise. Mais tu l'as dit. Ça n'aura pas suffi pour les JL. Alors du coup on va acheter JL qui va retaper le middle. J'ai entendu qu'ils aiment bien ça. Vraiment. Agresser c'est de gêner ses premières prises de zone. Les wilds eux ont pris le main B à 2. Ils font du contrôle. C'est ça qu'on a vu les deux équipes avoir à peu près ce style de jeu. Mais là où les JL ont fait quand même beaucoup de main A. Là pour l'instant ce n'est que le deuxième rune. On verra plus tard. Mais les wilds ont l'air de plutôt prendre le main B. De se placer derrière les screens et d'attendre les décales de trop. Des JL qui ne viennent pas pour l'instant. On a les armes de distance. On tient cette position du côté de l'attaque. Yax qui jouera peut-être en pop flash contact. Le petit saut d'Yax qui prend l'info. Je ne sais pas s'il a vu quelqu'un. Il va retenter un saut. Bon celui-ci ne donne rien. Pas très bien exécuté. Ils sont en stack en vrai. Les JL là. Ils sont en stack B. Donc si on est un peu mal habile sur cette prise de zone. Ça pourrait vite tourner au vinaigre. Pour l'instant c'est le contre-stuff. Mais ouais cette smoke elle gêne un peu. Ouais. Il fallait attendre un petit peu la fin de la smoke. Yax qui n'avait pas vu la smoke. Je pense qu'ils imaginaient que les Wild étaient plus engagés que ça. Et là par contre on a compris. Il y a quand même beaucoup de joueurs en B. Il y a eu beaucoup de tiers. Beaucoup de compétences. Ça prend l'espace du coup côté Art. Sun qui comprend que sa toile vient d'être détruite. Et qui est bloquée dans le main. Alors bloquée mais invisible. Ça ne jouera pas sur lui. Car à 28 secondes de la fin. On revient sur le B. Défendu par 4 joueurs. Attention. Et il reste une flash. Il ne faut pas stopper par contre du côté de Rodan. Il faut attendre la pop flash de Yax là. On va le comprendre. La smoke est bonne. Yax qui va peut-être voir flasher là-dessus. Mais la smoke une nouvelle fois qui protège les joueurs de Wild. La flash qui ne marche pas. Il reste 10 secondes. Au contact Marc. Il se fait balayer. Et on sort un peu trop tôt du côté des JL. Qui lui peut être un exploit. Le SPAC est amorcé. La mission est impossible pour lui. Il est battu par un hype qui est en train de lurker. Et le bon stack ne sera pas récompensé pour les JL. Mais tu as raison. Il y a un truc qui ne marche pas trop. Entre ce que fait Rodan et ce que fait Yax. Pas de réussite pour Soon et pour son classique. Mais c'est clair que la réaction de Rodan quand ça vient. C'est de mettre une smoke en plein milieu. Pour gêner la prise de zone. Sauf que la réaction de Yax. C'est de mettre une flash pour décaler. Sauf que la smoke protège les adversaires. Et c'est ce qui fait que l'un dans l'autre. Il y a une idée. Mais ça ne fonctionne pas. Et c'est un peu dommage. Parce qu'on l'a vu vraiment deux fois. Cette situation arrivée dans le run. Et même s'il y avait un moyen de surprendre. La deuxième smoke. Je me demande si ce n'était pas une smoke de l'attaque. Ah peut-être oui. C'est vrai qu'elle est un peu plus en plein milieu. Mais la première je crois que c'est une smoke de Rodan. A vérifier. Ah oui. Elle est un peu rouge. Je crois que c'est pour planter à l'intérieur. Parce que c'est les dernières secondes. Et qu'il y a danger. Tu as raison. Probablement raison. 7 à 7. Rune bonus pour Wild. Très solide une fois de plus. A l'image de ce qu'ils avaient proposé sur le site de défense. Ils avaient eu l'open kill sur le rune bonus. Ils avaient grid sur un opérateur. Qui n'était pas une grande idée au final. Là ça a l'air d'être plus sage. Et plus dangereux. Ouais. Ce bonus est assez lourd. On a de la Vandale. On n'a qu'une seule petite arme du côté de Hype. L'accélération justement en déclic. Très bonne Anith de la part de Sun. Oh là là. Qui défonce Hiro dans les airs. Sun qui va défendre sa position avec cette Nanith. Il va même se protéger. La deuxième sera cassée. Sun qui se repositionne. Il a été vu par contre. Et c'est bien défendu par Rodan avec une très bonne smoke. Lutty du sombre pour déloger. Sun c'est très bien fait la part de Foxy. Mais Rodan traverse. Wild va pouvoir venger. C'est un 3v3. Et on va prendre ce site du côté de l'attaque. Et attention il y a Killu qui arrive derrière. Il arrive à toute vitesse. Il y a la Killjoy qui est morte. Donc il peut passer sur le roubo d'Ala. Mais clairement le timing est super tôt. La Foxy qui commence à l'envisager. Il regarde derrière lui. Le dieu très important reporté par le joueur anglais des Wild. Et là du coup tout le tombe à l'eau. On se basait énormément sur Killu. Il va falloir reprendre en 2v3 désormais pour Yaya. C'est Marty. Ils savent qu'il y a un joueur à gauche bloqué. Le stuff est bon d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il peut être décalé. On veut rester ce que c'est tout de suite trade par Magic depuis le connecteur. Et là Yaya c'est mission impossible pour lui. Il va l'attente et tant bien que mal. Il est repéré par le X-Ray. Il va commencer à se rendre un peu de pression. Il l'élimine le premier. Avec un magnifique de ballon. Le déclin large pour Foxy. Le sous-pique pour s'appliquer en headshot. Il a assumé son duel. Oui et puis ils ont voulu se battre surtout. C'est ça que j'ai remarqué. Le spike était pourtant amorcé. On a d'abord la perte de Magic qui veut absolument se battre face à Yaya. C'est comme ça que les Wild nous ont montré quelques petits échecs face au match précédent. Ils jouent très risqués. Ils veulent jouer au skill. Ce n'est pas les plays les plus optimaux et ça peut se retourner contre eux. Heureusement comme tu l'as dit le slow peak là où on ne tire pas tout de suite. On tire juste derrière qui fait la différence face à Yaya. Mais on a failli s'offrir. Ça tu le fais en desmatches. Tu le fais en rank-aid quand tu as la confiance. Mais à 7-7 rune bonus match tendu. Alors que tu es en 2v1 spike amorcé en plein milieu du passage. Tu ne peux absolument rien craindre. Après le rune il tient à Foxy. Il faut le dire. Entre le kill sur Killu et ce dernier c'était spectaculaire. Et donc la même routine. Les JL avaient déjà appliqué ça. Mais anti-écho égale longue paye. On veut prendre de la distance. On est confiant sur l'exécution. C'est déjà un dash backside proposé par Hiro. Et la morsage pour Hype qui ne va pas être gênée. Ils ont aussi une bonne exécution les joueurs de Wild. Tout comme les JL pour l'instant la phase d'attaque est très carrée. Et la reprise justement maintenant sur une... Envolée de Killu qui n'arrivera pas à toucher avec ses kunai. Killu qui ne pourra pas faire la différence et qui sera battu. C'est un échec pour les JL. Et c'est un stop. Les Wild sont en train d'atomiser les JL. La phase d'attaque est très très convaincante. Il faut trouver une réponse. Cette écho n'en sera pas une. Ouais l'écho qui ne passe pas. Ils étaient nombreux. Ils ont essayé de reprendre ensemble. Et c'est vrai qu'on a besoin de ces kunai qui connectent. Ils connectent mais pas en headshot. On n'a pas de snowball possible. Et c'est forcément maintenant un nouveau round clé qui arrive. Les deux équipes vont être équipées. Et donc la pause probablement de la part des JL c'est ça. Elle est limpide. Elle est importante. C'est maintenant qu'il faut avoir vraiment une lecture du jeu. Une stratégie propre. Un setup propre. Et c'est d'identifier ce que Wild peut faire. Mais c'est clair qu'on sent qu'ils ont repris la main sur le match les Wild. Ils ont une bonne exécution sur le B. Ils sont capables également sur le R. Ils ont des très très bonnes exécutions de site. C'est ce qui fait la différence. On ne tient pas du côté des JL. Est-ce qu'on joue en reprise ? Est-ce qu'on joue peut-être un peu plus haut ? On n'a pas encore vu de sniper sur la défense. Je ne sais pas si il peut lui se permettre d'en acheter un. On voit d'ailleurs avec les commentaires que vous pouvez aussi interagir. Je vois qu'il y a beaucoup de fans côté JL. Et de Terrence évidemment. From Terrence forever. Ce match à Insane Soon. Le meilleur. Allez Job Life. On n'est pas les meilleurs pour rien. Alors pas encore les meilleurs. SBG est un peu devant. Mais on n'en est pas loin du côté des JL. Oui. Donc c'est ça. Les deux équipes sont à égalité pour l'instant dans la Ligue. A 5-3. Ça se joue au Rune Difference. Et ça va se jouer surtout à ce match-là. qui va permettre de les départager à la mi-saison grosso modo. En tout cas dans cette phase de groupe. Puisqu'on rappelle que les 6 équipes partent en play-off seulement. Sur celles qui participent pour le moment. Donc bref. Et première réponse. Exactement ce qu'on a pu dire là durant ce petit interlude. Le sniper sorti. Très haut pour Killu qui va se battre. La pop smoke là. Qui va permettre peut-être de la traverser. Mais Killu sera la réponse. Avec justement ce sniper. Il décide de tenir la position. Il est repéré. Il va sur le hall. Killu doit abandonner la position. C'est marrant. On a déjà vu ça sur le premier side. Quasiment la même chose avec Hiro. Qui s'était préparé. La fake smoke d'Astra. Puis la flash dans les dents. Puis le dash out. C'est du copier que le héros. Mais Hiro s'était battu un peu plus là. Qui lui va jouer beaucoup plus safe. Et c'est donc ce qui laisse beaucoup d'espace à la killjoy de Hype. Pour mettre son premier confinement. C'est marrant comme les deux équipes jouent de manière assez similaire. Mais à noter qu'on a un contre-temps. Deux joueurs qui vont passer double porte. Avec des joueurs d'ailleurs qui tournent le dos un peu. Non il y a Marty qui veille au grain. Marty qui tourne. Il y a un timing énorme. C'est récupéré par Soon désormais. Duel important. Il est remporté. Est-ce qu'on attend le deuxième par contre ? Non. Pas vraiment. Moins un. Moins deux. Et le troisième peut-être. C'est fait par Foxy. Monumental dans ce match pour le moment. On va rester à planter sans être dans le corner. Pour éviter les travers. Et on va même chercher killjoy tranquillement au niveau du spawn. Rodden est en clutch. Impossible pour lui. Un v4. Ça ne passera pas. Quel travail de Foxy pour l'instant. Ah c'est trop smart. C'est trop smart. En plus il n'écale pas tout de suite. Il attend un petit peu que les joueurs s'avancent. Il attend le son. Et voilà Soon court. Foxy qui décide de sortir au meilleur moment. Et derrière c'est le skill. Il s'applique. Le second. Se repositionne. Et enchaîne sur un Ajax qui est battu. La double lame. C'est vraiment. C'est très bien fait. Puis on voit qu'il joue de cette manière. Ce n'est pas le hasard qui a provoqué cette situation. C'est d'abord du coup Magic qui se donne. En quelque sorte. Et Foxy qui en profite. Il est en forme. Il s'applique. Il n'avait même pas besoin de décaler le troisième. Et il le fait quand même juste pour enfoncer le clou. Et là c'est le cycle terrible pour les JL. Un round d'achat. Un round d'écho. Et pour l'instant en écho. Ils sont rarement brillants. Ils vont essayer de jouer avec ces chéris. Pour le moment on prend l'orbe pour Killu. Qui avance sur ses kunai. Même si je pense que c'est surtout pour enlever des orbes à ses adversaires. Plus qu'autre chose. C'est récupéré. Donc c'est une bonne opération. Ouais. Et pour l'instant c'est le middle encore une fois. Les JL qui s'avancent. Attention au contrôle. De Hype qui est vu et qui prend un casque. Ouais on va lui croire dessus ou pas ? On entend la tourelle. Ça doit être cassé par Rodden. On a pris cette position. Du coup l'accélération du B c'est la réponse des Wild. Et on le comprend bien du côté des JL. Avec ce renfort. De la part de la Fade. De la part du Kayo. Les Spokes sont en train de se popper. Il va falloir défendre du côté justement des JL. On a repéré un joueur. Yayax qui va défendre avec une molle au contact. Ça va pas y aller tout de suite. Du côté des Wild. On veut reprendre ce mythe du coup. Et c'est plutôt une bonne idée. Puisque ça a été délaissé. Par les JL. Il y a quelques secondes. Attention parce que Wild dans l'anti-écho tout à l'heure. Ils avaient déjà failli se faire peur au temps. Et là il reste déjà 45 secondes. Et ils sont clairement en train de changer d'idée. Là on lâche le B pour aller en A. Alors ok ils sont imprévisibles. Et d'ailleurs la défense des JL s'est sacrément étirée. Deux B. Un petit joueur dans les doubles portes. Un joueur en A. Un autre qui est retard. Donc ils sont pas encore décidés. Et on les voit faire des allers-retours. Et on commence à se dire. Bon là c'est de plus en plus limpide. En fait il y a qui lui qui fait des coups d'épaule en B. Et il voit personne. Ça annonce le fiche à 20 secondes de la fin. La prise de zone est envoyée. Ça peut clairement glisser là. Je crois qu'on peut pas utiliser le confinement du côté de Soon. Mais ça aurait été un énorme outil là-dessus. Roden au contact. Il y a beaucoup de monde. Oh et Soon qui tombe. Il y aura pas de confinement pour la reprise. C'est bien qu'enchaîne. Oh le dégal peut-être. En tout cas le shérif de la part de Roden qui fait l'examination. Il reste au Yayax en 1v3. Et ce qu'il peut le faire c'est Killu qui est encore en vie. Il y a un joueur qui est un mort-vivant. C'est Hype. On le sait qu'il est mort-vivant Hype avec les dommages qu'il y a eu tout à l'heure. Il est repéré. Et il va être battu Killu. Ou pas d'ailleurs. Pour l'instant il tient sa position. Mais je crois que c'est fait. Il est encore une fois. Il est battu cette fois-ci. Il a trop fait là Foxy. Allez ça passe. Tant bien que mal pour les Wild qui se font peur. Encore une fois le temps est leur pire ennemi j'ai l'impression. En se jetant sur ce site. Il devait amorcer. Et heureusement que Soon tombe. Heureusement que Soon est neutralisé par l'ultimate de Severe. Qui a investi en anti-écho. Qui fait tellement la différence d'outil parce que là à 25 secondes Soon je pense qu'il le savait. C'était position safe confinement. Avec tous les joueurs sur le site. En plus il y a une nanite main. Donc la nanite aurait pu permettre de gagner encore une fois un peu de temps. De forcer la précipitation. Je crois que c'était une smoke astra. Il n'y avait plus de nanite sur l'écho. Ah peut-être sur le main. C'est vrai que j'avais vu un stuff. Je n'étais pas certain. Mais dans tous les cas. Smoke astra. L'ultimate de Severe était investi au meilleur des moments. 11 à 7. Nouveau runard mais beaucoup d'ultimates pour les JL. Et la prise de zone la rapide. Le changement de rythme peut-être où les Wilds sont déjà aux portes du site Soon qui pourraient se faire choper on sait. Du côté de Backside qui va se prendre l'impulsion Nova et on le voit. On n'arrivera pas à l'éliminer. Il y a l'ulti de Foxy aussi pour aller chercher potentiellement cette killjoy qui va s'en sortir. Ok. Et c'est Yaya qui fait l'open. On peut lancer là sur la coupe de Hype qui s'est préauté pour le porte. On regarde dans la position d'Hero. On regarde dans la finale. Ils le savent qu'il y a un confinement. Ils vont le chercher mais ils sont beaucoup les JL. Ils sont 4. Prêts à défendre leur killjoy. Ils le font à la perfection. L'enchaînement de l'équilibre. Arrête quand même faire un double avec son judge. Il va aller plus loin. Il va se replacer ici. Un troisième jeu au niveau du spawn. On dash out. Quelle est cette situation unique ? C'est Foxy qui finira par faire de la vie à son tour. Ouais. Le Kunai, le premier. Il n'était pas loin du deuxième. Yaya qui s'est en bas en point de vie. Mais les JL arrachent ce huitième point. Et Soon est en vie. Soon ça bouge. Soon il a survécu. Il a pris Armageddon dans la tête. Il a encore envie à la fin du round. Et là j'ai envie de dire chapeau aux JL. Qui ne sont pas naïfs pour reprendre cette position du jardin. C'est vrai parce que toute l'équipe s'est ramenée en mode bodyguard. En mode cette killjoy doit survivre. Sauver le soldat Ryan. Sauver le soldat Terrence les amis. Et cette fin de round elle fait très peur. Parce que tous les joueurs sont en moins de 50 HP. Hiro il avait un coup d'œil à mettre dans le beat de chacun des joueurs. Et c'était réglé. Il avait 29 et 23 exactement. Donc vraiment très 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 tendu. Et on nous confirme que Wild a quand même mis 9 rounds de suite. Ils n'avaient pas pris un round de leur side d'attaque pour le moment. Ils continuent. Ils veulent faire la même chose en fait. Soon qui est toujours là. Soon qui va se passer esquiver le stuff. Et se mettre beaucoup plus safe pour claquer son confinement peut-être un peu tôt. Il n'a pas d'aide cette fois-ci. Il n'y a pas les bodyguards. On ne protège pas le VIP. En fait il n'a pas besoin d'aide. Il se défend lui-même face à Hiro contre confinement. Investit la part de Hype. Et puis on veut chercher celui de Soon. En l'éliminant 1 pour 1. Et Rotten qui tient. C'est parfait. Ça devrait celer probablement la prise du site. Voilà qui est fait avec une division cosmique qui est ajoutée par au-dessus. Les joueurs sont là. On a déjà un peu de post-plante avec le fragment. Mais c'est un peu trop tôt. Ouais. Et surtout on a ce mur qui va pouvoir protéger et permettre l'amorçage. On entend Hype qui arrive. Complètement séparé à Yax. Oh quoi ? On se rate du côté de Yax ? Le spray peut-être. Est-ce qu'on peut faire la différence du côté de Hype après ce petit raté de la part de Yax ? Hype a 30 HP. Et s'il clutch ça, ça serait un raté énorme pour les JL. C'était amorcé autant pour moi. Je n'avais même pas vu. Je m'emballais. On va quand même prendre un kill. On perd l'opérateur du côté de Killu. Mais on s'est fait très très peur. Et moi j'ai eu encore plus peur que les joueurs je crois. Marcy qui a fait confiance à son sniper pour le couvrir sur la fin du rune. C'est un rune de fou. Par contre il s'en passe des choses. J'ai eu très peur quand Soon claque son confinement alors que cette fois-ci il n'avait pas l'aide de ses coéquipiers. Heureusement il tient sur Hyro. Et après son équipe vient l'aider à protéger cet ultimate. On a des belles réactions des deux côtés. Des beaux ultimates investis. Il y a beaucoup de mouvements et du suspense. 11 à 9. Ça continue de tenir pour les JL mais ils perdent beaucoup d'armes à chaque fois. Et la banque n'est pas encore tout à fait détruite du côté des Wild. Oui encore une petite avance du côté Wild. En tout cas j'aime beaucoup ce que proposent les deux équipes. C'est très très clean. Tentative de surprendre au niveau de ce B avec trois joueurs qui prenaient la ligne du côté des JL. On a laissé et on fait confiance complètement à Soon une nouvelle fois sur ce A. Regarde tout ce qui a été investi sur le A. Il y a des setups partout. Venez. C'est un champ de mine. Ce A. En même temps ça fait trois fois qu'ils faisaient, enfin deux fois qu'ils faisaient du A un peu rapide. Et les Wild ont l'air de vouloir finir toujours sur ce site. Ils ont esquivé un couteau je crois. J'ai l'impression que c'est ça. Ils se sont repliés pour esquiver tout ça. Ils reviennent. Hiro par contre j'ai peur d'un crash là je t'avoue. Ouais c'est crash. J'ai peur d'un crash du joueur. Donc c'est arrivé avant le début des hostilités. Donc est-ce qu'on va pouvoir replay ou pas ? Je ne sais pas dans tous les cas. Ça va jouer. Ça va jouer. Oui par les équipes qui passent du coup vers le site Soon. Et encore une fois pris à partie le tier et c'est Rodon surtout qui réussit à faire du 1 pour 1 du côté des flowers. Il faut maintenant planter mais on voit que c'est un 3v4 délicat. Rodon qui va trop vite. Magic qui va se permettre d'aller chercher Soon au contact là. Il ne reste plus. C'est un 3v3 puisqu'on le dit la Jett a planté. Est-ce qu'on peut reprendre du côté de ces joueurs JL ? Est-ce qu'on veut sauvegarder les armes surtout parce qu'on n'est pas en position de vraiment faire la diff ? Et on ne sait pas qu'il y a un joueur qui a crashé en face. Le contact de Magic est magnifique. Magic qui tombe. Est-ce qu'on va le tenter du côté des JL alors qu'on ne connaît pas la position de tous les joueurs ? Il y a un joueur au niveau de ce spike. C'est la Killjoy. On va aller la chercher. Oh là là. Énorme. Killjoy en 1v1. Il connaît la position du Sauvard et Hero est revenu. Il est de retour. Il a récupéré sa pizza et maintenant il va pouvoir finir ce round proprement avec son coquipier. Tout ça ne passe la ligne et on comprend Killjoy et sa position. On l'oblige à dash out même s'il a réussi à gratter avec des dégâts. Et on double décale. C'est bien fait malgré le petit contre-temps. Voilà le 4v5. Les Wilds s'imposent quand même et vont chercher ce 12e point. Ah oui, ça ne tient pas très bien. Moi je regrette un petit peu le manque peut-être de synergie sur les reprises de ce A. Notamment avec Roden qui est toujours en position de vouloir faire la différence alors que Soon défend sa position. Et du coup Roden se retrouve à se battre tout seul systématiquement sur le site. C'est soit du 1 pour 1, soit il meurt tout de suite. Et on perd l'Astra, on perd les smokes pour la reprise et on perd un joueur. Surtout qu'il ne joue pas avec ses coquipiers. En tout cas son équipe qui ne joue pas avec lui. Donc revoir les reprises du A côté JL. Après c'est aussi, tu vois quand tu es flower, tu as envie de spammer la petite ligne. Parce que tu sais que tout le monde rentre dedans depuis le main et qu'il y a quelque chose à faire. Après là ça fait quand même 3 fois sur la reprise où il meurt en premier. Ça fait 3 fois et c'est ça le problème. On continue d'appuyer sur Soon assez Soon qui le comprend. Il avait bien tenu les rounds précédents. Et là il est pris à part. On arrive à dash sur le site pour l'instant. Roden qui refait son move. Et qui va peut-être se reprendre, il est battu une nouvelle fois. Son équipe ne peut pas jouer avec lui. Soon est chassé, Soon tombe. Et encore une fois, la défense de ce site qui est complètement défaillante du côté des JL. Qui n'ont pas d'argent en plus pour l'année round. Ça va être la victoire pour les joueurs de Wall. Qui nous ont fait une masterclass en attaque. Il ne reste plus que Yayax. qui ne pourra rien faire avec sa guardian. Il est complètement bloqué par ce confinement. Il va être obligé d'avancer maintenant. Je crois qu'on ne sait pas encore qu'il est là. Il va mettre du stuff. Maintenant on le sait. Toute l'équipe Wild va l'attendre. Et lui sauter dessus. C'est surtout Hiro qui s'en charge. 13 à 9. Il y avait match jusqu'au changement de côté. Les Wild en attaque. Ça a été vraiment maîtrisé de bout en bout en appuyant sur ce site 1. Très clean. On va discuter justement de ça au niveau du canapé. Et puis on va discuter de ça au niveau du canapé.